... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la boutique Potemkin. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes éditeurs DVD, c'est-à-dire qu'on édite pas mal de films. Le premier DVD édité par Potemkin était un film d'Elem Klimov, qui s'appelle Requiem pour un massacre, qu'on connaissait peut-être, qu'il faut voir. Voilà, on est une maison d'édition assez éclectique, mais qu'on essaie d'avoir un répertoire qui va du cinéma russe. Il y a les coffrets Michalkov, Klimov-Shepitko, et évidemment Tarkovsky, l'intégrale Tarkovsky que nous avons édité. Et puis des films un peu plus de répertoires français, coffrets Epstein, coffrets Romer. Voilà, donc tout ça est à découvrir. Ça, c'est le côté édition DVD. Et puis il y a la boutique, qui fait la part belle à tout ce que l'édition DVD contemporaine fait de plus intéressant. C'est-à-dire que toute la proposition est là, ce sont des DVD neufs. Et puis depuis sept ans, on a agrandi un peu la boutique, cet espace, pour accueillir des réalisateurs, des écrivains, des comédiens, des critiques. Et puis on a profité pour faire un rayon livre aussi, autour du cinéma, autour de la cinéphilie. Un peu de vinyle, un peu d'affiches aussi. Et régulièrement donc, nous avons des invités. Et cet après-midi, on est très heureux d'accueillir un écrivain, écrivain et traducteur, Yves Gauthier, que j'ai découvert aussi par l'arrivée de cet ouvrage, qui a eu un certain succès, j'ai l'impression, quand même. C'est-à-dire la traduction du roman de Vladimir Arsénief, Dersouzala, que vous avez traduit, Yves. Donc, on a mis sur la table principale des ouvrages que vous avez écrits aussi. Je vous laisserai découvrir tout ça et des ouvrages que vous avez traduits. Donc voilà, c'est une ouverture sur le champ russe. Voilà, l'actualité nous rappelle tout ce qui fait cette grande culture. Mais là, on va y rentrer par le biais de la littérature. Alors, peut-être quelques mots, Yves, sur votre parcours aussi. Qu'est-ce qui vous a... Parce que je crois que vous n'êtes pas russe. Mais qu'est-ce qui... Voilà, peut-être pour vous resituer, qu'est-ce qui vous a fait tomber dans la grande marmite de cette culture et surtout de la langue russe ? On me pose souvent la question. Et depuis le temps qu'on me la pose, j'aurais dû préparer une belle réponse toute faite, bien construite. Et pourtant, à chaque fois que ce moment vient, ou on me la pose, je ne sais quoi répondre. Dans mon cas, tout est parti d'une rencontre un peu... un peu imprévue entre une langue et moi, pour dire des choses avec des grands mots. J'étais collégien dans une ville de la banlieue parisienne. Il y a de cela, vous qui êtes là, n'étiez pas nés. Et j'avais choisi en classe de quatrième, le russe, comme deuxième langue. Et apprendre les langues, voir le monde, être polyglotte et cosmopolite, jeune et bête que j'étais, c'était un petit peu le programme de ma vie. Il y a un mot un peu compliqué, un peu savant et un peu snob, qui résume bien ce que j'étais, ce que je voulais être, et ce que je suis, c'est le mot de xénophile. Il y a le mot xénophobe et il y a le mot xénophile. Moi, j'étais, je suis dans le camp du mot xénophile. Et donc, voilà, je suis parti, calme, orphelin, riche de mes seuls, les yeux tranquilles, comme disait le poète, pour voir le monde. Et j'ai commencé d'une façon tout à fait marginale et rare pour l'époque, puisque me voilà au début des années 1980, traducteur aux éditions du Progrès à Moscou, la Moscou soviétique. Et ça a été, comment vous dire, mais ça a été une école, une école de la vie, de la Russie, de la langue, qui était, cette langue qui était vraiment le moteur de, on va en parler les grands mots, le moteur de ma vocation. Puis la Russie, à l'époque, c'était l'Union soviétique, c'était un pays interdit, un pays dangereux. Et il y avait, je crois, aussi, l'attrait du fruit défendu. C'était très difficile, en même temps assez fascinant, un rapport, peut-être qu'on a du mal à l'imaginer, mais un rapport complètement autre, un rapport complètement autre à beaucoup de choses, y compris à la culture, au cinéma. faire la queue deux jours, je dis bien deux jours, devant un cinéma pour avoir un billet, c'était normal. Et on peut s'en indigner, mais c'était quand même fascinant, parce que ça traduit quand même un rapport à la culture. Griller un mois de salaire pour acheter un livre, c'était normal. Donc voilà, on traduisait des livres, c'était des livres, les éditions du Progrès, l'époque de l'Union soviétique, pour vous dire la vérité, il y a de très belles surprises, mais il y avait aussi beaucoup de littérature, de propagande, insupportables. Mais enfin voilà, ça a été mon école. Et puis le moment est venu où de livre traduit en livre traduit, je laissais derrière moi, je ne dirais pas une œuvre, mais une bibliographie. Il a bien fallu que je me rende à cette évidence que j'étais traducteur, que mon rêve de monde allait s'arrêter là, parce que, voilà. Et que, voilà, c'était un petit peu le signe dominant. Donc je me suis retrouvé dans différents, les différents contextes. Après, une fois l'Union soviétique dissoute, je me suis retrouvé ici, dans cette ville de Paris. Et comme il se doit pour un littéraire, j'ai beaucoup galéré. Pour des raisons alimentaires, j'avais un pied dans le tourisme et ça m'a conduit à une drôle d'expérience. Pendant 15 ans, j'ai été directeur de croisière sur le réseau fluvial russe Moscou-Saint-Pétersbourg. Au début, on m'avait placé là, je vous disais que j'avais un pied dans le tourisme, et qu'il fallait des compétences. C'était un produit en pleine construction qui n'était pas formaté. Donc personne n'avait organisé d'écoles de tourisme pour fabriquer des directeurs de croisière dans la société baroque de la Russie des années 90. Donc je me suis trouvé comme ça. Ça a été une étonnante expérience. très forte pour moi parce que qui dit croisière dit bateau. C'était la bataillerie russe héritière de traditions ancestrales les bâteliers de la Volga. Et bon, c'était des petits bateaux, mais il y avait quand même un équipage d'une centaine d'hommes et de femmes et qui tous appartenaient à cette fière corporation des bâteliers de la Volga. C'était une tribu. Une tribu. Et pendant 15 ans, j'ai eu cette vie très russe dans la bataillerie, très tribale avec des équipes qui étaient des familles. Et ces drôles de gens qu'on appelait des touristes. Au départ, moi, j'étais là parce qu'il y avait une clientèle francophone qu'il fallait domestiquer. Ça s'est un peu diversifié. On a eu des Turcs, des Chinois. Et après, une curieuse clientèle qui a redécouvert que son pays était ici, qui était la clientèle russe, qui avait vu la Turquie, l'Europe, la Grèce, que sais-je encore, et qui voulait découvrir 10 ans, 15 ans après l'ouverture de son pays au monde, ce beau pays qui était le sien, la Russie. Enfin, bon. Mais, c'était... Les fleuves russes sont sous les glaces pendant l'hiver. Donc, une saison, c'était 5 mois de navigation. Et puis, la moitié de l'année, je revenais à mon artisanat qui était la traduction. Quand je... Alors, on va employer des lieux communs. Un traducteur, c'est un passeur. Il va d'une rive à l'autre. Et puis, les clichés ont parfois cette vertu de dire les choses comme elles sont. Un passeur, vous dis-je. Et il m'est arrivé, dans ma vie de passeur, de vouloir faire passer des choses qui n'existaient pas. Donc, des livres qui n'existaient pas. Et pour qu'ils existassent, je me suis fait auteur. Je me suis... C'est comme ça que... Vous avez fait un ouvrage sur Gagarine, c'est ça ? Voilà. Alors, je traduisais... Je traduisais beaucoup de littérature de découvertes sibériennes. parce que la vie est un voyage. Et que c'était fascinant. En même temps, très fécond comme terre littéraire, comme espace littéraire. Et comme j'ai découvert à travers cette expérience qu'il y avait toute une épopée historique, mais aussi culturelle, qui était celle de la marche des Russes vers le phariste, de l'Europe russe, de la table russe, au Pacifique, l'idée m'est venue de traduire à le livre de cette épopée qui a été l'exploration de la Sibérie. Ce livre n'existait pas, donc je l'ai écrit. Quand en 1991, pour célébrer l'époque, les 40 ans du vol cosmique de Gagarine, les Russes ont déclassifié des archives qui avaient trait au vol historique de Yuri Gagarine dans l'espace en avril 1961, j'ai lu un étonnant document qui est un témoignage qu'on appelait le rapport secret de Yuri Gagarine au lendemain de son vol historique. C'était donc le 13 avril 1961. Il racontait son vol. Et c'était comme ça une vingtaine de feuillets d'actylographiés, mais lecture faite de ce rapport. J'ai découvert un récit qui était d'une richesse humaine, d'une richesse narrative et d'une vérité qui... Ça méritait d'être révélé, connu, traduit, que sais-je encore. Et d'autres textes, documents, archives ont été déclassifiés qui m'ont conduit à cette évidence qu'il y avait là un livre, mais comme ce livre n'existait pas, je l'ai écrit. Donc, le travail d'écriture, pour moi, était le prolongement de mon activité de traducteur. C'était organique, c'était naturel. Est-ce que j'ai rencontré le cinéma ? Comment vous dire ? D'abord, c'est le privilège d'être vieux. Moi, j'ai connu les ciné-clubs de collège avec des films qui arrivaient en 16 mm après les cours. Des profs qui étaient là, ils se fichaient pas mal que ce soit après les cours, ils étaient là parce que c'était une évidence. Et puis, après la projection, il y avait cette chose merveilleuse qu'on appelait le débat sur le film. Je ne dis pas que ça forge une culture, mais des grands films comme ça, y compris russes, j'en ai vu. Vous vous appelez Potemkin. Voilà, ça a été ma découverte de ce film. Quels sont des souvenirs de premiers films ? Alors, pas des films de collège, mais des films que vous avez vus là-bas, des films peut-être russes que vous avez vus dans vos années moscovites, des souvenirs forts de salles de cinéma ou de... Peut-être que c'était des films occidentaux que vous alliez voir au cinéma, mais je ne sais pas. Non, 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 en 79, je me souviens à Moscou, Place Pouchkine, il y avait un cinéma qui s'appelle Le Rossiya, la Sia, et un film qui venait de sortir, auquel d'ailleurs je faisais allusion en parlant des deux journées de queue pour avoir un billet. Et là, on est en avril 1979. Ce film, c'était Moscou, ne croit pas aux larmes. Qu'on a édité aussi. Un souvenir aussi, là, il n'y avait pas un chat dans la salle, mais quel grand film de Abouladze, Abouladze, Pakaian, Le Repentir, en français. Le Repentir. Voilà. Ça, c'est des souvenirs. Il y a aussi des films qui sortaient, on dirait en français, des placards, on disait à l'époque des étagères, qui avaient été interdits et puis qui, quand même, dans les années 80, là, j'étais traducteur, revenaient à l'écran. des Panfilov, par exemple, le thème de Panfilov. On a édité également. Alors, à l'époque, pour sous-titrer, il n'y avait pas de logiciel, il n'y avait pas tout ça. Il y avait, à Moscou, près de la gare de Biélorussie, une institution qui s'appelait Film Export, où ils faisaient du sous-titrage. Donc, j'ai vu, comme ça, plein de films, et j'ai sous-titré des films. que même maintenant, 45 ans plus tard, on voit, on voit qu'ils circulent. Il y a eu des grands moments comme ça. Et il y avait, à Paris, un cinéma qui était rue de Rennes, qui s'appelait Le Cosmos, qui passait, qui passait des films, des films russes. et moi, j'y allais là-bas toutes les semaines parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc, pour voir du russe, il n'y avait qu'une adresse à Paris, c'était Le Cinéma, Le Cosmos. C'est comme ça qu'en 75, je me retrouve dans la salle du Cosmos à voir un film, quel film ? Qui s'appelait Dersouzala. Je vous laisse aller sur Dersouzala, mais par rapport à ce que vous êtes passé peut-être vite sur votre travail de traducteur, c'est Maxime qui dit traduire, c'est trahir, évidemment, mais j'imagine que ce que vous avez traduit, ce sont des romans ou des ouvrages peut-être d'une littérature intéressante, peut-être des romans un peu plus populaires, différents registres de langage. Parlez-nous peut-être quand même de ce travail, de ces questions qu'on doit se poser en tant que traducteur, j'imagine, j'espère. Est-ce qu'on est fidèle ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont peut-être intraduisibles ? Quelle est la porte d'entrée ? Par où on rentre dans un roman ? C'est peut-être plus un parfum comme ça. Voilà, je n'imagine pas ça comme quelque chose de totalement mécanique. Parlez-nous de votre travail, tout simplement. Pendant des années, j'ai pensé que la traduction littéraire était un exercice qui échappait à la loi de la théorie. je ne sais plus qui a dit que rien n'a plus d'effet pratique qu'une bonne vieille théorie. Mais quelle bonne vieille théorie peut produire des effets pratiques dans l'artisanat de la traduction littéraire ? Je ne sais pas. Donc, je ne voyais dans la traduction littéraire qu'une pratique qui ne supportait pas par définition de discours sur elle-même, voire de réflexion sur elle-même. Évidemment, c'était c'était comment dire ? Je me dérobais. Je me dérobais. Je pense que il y a plusieurs choses. c'est une technique. La traduction littéraire, c'est une technique qui requiert une très grande discipline linguistique, lexicographique, grammaticale. C'est un sacerdoce de ce point de vue-là. Et ce, quelques matières qu'on traduise, quelques textes que ce soit, quelques niveaux de textes que ce soit. Un texte médiocre et mal écrit requiert peut-être encore plus je dirais de compétences linguistiques et techniques parce que c'est à peu près qu'on trouve parfois dans certains textes virgule même excellent. On ne peut pas le reproduire sauf à s'exposer aux reproches justifiées qu'on a fait un mauvais texte. Donc, je crois que la dimension technique, la maîtrise de la grammaire au mauvais sens du mot, si je puis dire, est quelque chose d'essentiel. Raison pour laquelle mieux vaut peut-être être un vieux traducteur qu'un jeune traducteur. Donc, c'est une première chose. La deuxième, c'est évidemment le style, le registre de langue. et il faut répondre à ce style par un registre juste qui est quelque chose aussi d'immensément délicat parce que je me suis intéressé par exemple beaucoup à la prose nature mais aussi à la prose dite rurale, cette prose paysanne qui était l'oeuvre d'écrivain très d'union paysan dans un registre de langue évidemment. Et tout de suite, c'est c'est une question très difficile parce que ces expressions paysannes, comment les faire sonner en français, le risque existe toujours immense et presque toujours présent qu'on traduise une expression paysanne par une expression à la paysanne. Surtout que les traducteurs pour leur malheur sont des gens des villes. et que souvent ça sonne faux et ça sonne faux est quelque chose de terrible. Quand j'essayais de faire sonner dans mon oreille la langue qui était celle par exemple de ma grand-mère puisque j'ai ces racines-là, je voyais que ça clochait aussi parce qu'on ne fait pas parler le patois Poitvin un paysan de l'Altaï. Donc il y avait une authenticité qui était celle du patois de mon enfance mais il y avait une distorsion et une imposture. Et je l'ai découvert aussi beaucoup ensuite en m'intéressant au ce qu'on peut appeler pompeusement le nature writing comment écrire la nature dans la langue française qui en plus telle qu'elle existe aujourd'hui il faut bien le reconnaître est la langue des rois telle que fabriquée par la Renaissance. Donc ces choses-là sont immensément délicates et casse-coups mais c'est le choix d'une tonalité du registre de style qui la compréhension du style et du 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 juste registre est quelque chose de fondamental et puis troisièmement c'est un petit peu chamanique quoi c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'un chaman c'est quelqu'un qui résout un problème une douleur un conflit en en parlant avec les esprits donc on a un petit peu ce rapport avec ce rapport-là avec l'oeuvre je pense que souvent au traducteur que je suis on me demande mais comment dirait-on ça en français ou comment dirait-on ça en russe et je suis un foutu de répondre en général je me suis longtemps demandé pourquoi ensuite j'ai compris qu'il fallait que je sois à mon bureau dans cet état de trance chamanique qui n'est pas un état surnaturel d'inspiration mais c'est il y a cette dimension un petit peu comme ça voilà un petit peu ésotérique j'ai pas de théorie construite en fait en réponse à votre question chère Manfred non non c'est pas une question piège mais c'est une curiosité je la complète juste avec une autre question à savoir est-ce qu'il y a des écrivains ou des écritures où tout est évident où il y a justement il y a quelque chose du registre de l'évidence où il y a une porte d'entrée qui est tout de suite voilà trouvé je sais pas une sorte d'adéquation où le tube comme ça le tube chamanique est là tout de suite s'ouvre tout de suite mais oui c'est ça il y a un écrivain français que j'aime beaucoup François Cavana qui pour parler de ses moments d'inspiration écrivait ceci ça coule tout seul par la manche de ma chemise alors moi qui vous parle jamais n'a rien coulé par la manche de ma chemise d'accord d'accord s'il y a des questions n'hésitez pas je pose le seul oui par rapport à Derzouk qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette traduction est-ce que ça a été facile difficile est-ce que c'est du langage militaire cru est-ce que c'est du langage justement d'une partie scientifique aussi parce qu'il y a beaucoup il parle beaucoup de botanique il parle beaucoup du support sur lequel il marche il parle des pierres il parle de tout ça c'est assez étonnant et c'est très bien documenté d'ailleurs en latin toutes les plantes sont nommées en latin tout ça j'ai trouvé ça super comment ça s'est passé pour traduire tout ça quelle belle question je dirais que c'est un texte un peu mystérieux parce que il est dans une sobriété narrative revendiquée Arsénièvre quand il s'est mis à l'écriture de ce texte n'a pas dit attention poussez-vous je vais faire de la littérature il n'était pas dans cette pause ni dans cette posture même s'il était lui-même imbu de lecture et que son école sera été ses lectures en vérité et ce livre-là en plus avant d'avoir été écrit il a été vécu et après avoir été vécu et avant que d'avoir été écrit il a été raconté Arsénièvre était ce qu'on dirait aujourd'hui un conférencier et combien de personnes à la lecture de ce livre lui ont dit ou ont écrit ou ont témoigné ah oui ce livre-là avant de l'avoir lu on l'a entendu de la bouche d'Arsénièvre qui s'était assigné à lui-même cette mission de de propager son savoir et son vécu comme on disait à l'époque auprès des masses dans l'extrême-orient russe mais aussi à Saint-Pétersbourg quand il y allait dans les réseaux de la société russe de géographie il y avait comme ça des rencontres où il racontait son dirsou où il racontait et je crois que c'est important parce que cette narration orale telle qu'il l'a développée élaborée aura préparé son travail d'écriture et quand il écrit il y a comme ça je vais me répéter une sorte de sobriété au sens où il ne cherche pas les fioritures ce qu'on pourrait appeler les effets de style ou les phrases longues non il est dans il est dans dans le déroulé il est dans le déroulé de il est dans le déroulé de cette narration telle qu'il a pu la répéter comme ça comme et ces répétitions ont participé d'une élaboration de son récit de son récit écrit en même temps Arsénief est un grand promeneur mais il n'est pas qu'un promeneur c'est un explorateur et dans son esprit explorer c'est décrire c'est mettre en mots ce qu'on découvre et c'est mettre un mot sur chaque chose un mot juste d'où cette floraison de mots précis qui ont trait à la botanique à la géologie à la zoologie à la faune à la flore que sais-je encore des mots aussi de géographie des mots d'astronomie et là il a il a un culte total je dirais presque religieux même si le mot est mal choisi du mot exact parce que il est là il est là pour déflorer des terres dans l'extrême-orient russe qui n'appartiennent pas encore à la science on peut dire européenne à la cosmographie universelle il faut les faire entrer dans la cosmographie universelle c'est pas rien c'est une mission et donc passer à côté d'un arbre ou d'un brin d'herbe sans lui donner son nom exact c'est dans son esprit c'est c'est profaner quelque chose donc il y a ce besoin chez lui et qu'il concilie d'une étrange façon avec le promeneur et le rêveur qu'il est des scènes de bivouac il y en a des milliers dans le bouquin avec à chaque scène son coucher de soleil le crépitement le crépitement particulier du feu le mouvement comme ça des flammes qui strident l'obscurité et qui font danser les formes fantasques de la forêt qu'il y a derrière à chaque il y a eu cette tentation chez les éditeurs y compris les éditeurs soviétiques de dire on va mettre bon ordre dans tout ce foisonnement en taillant un coucher de soleil ça va cinq minutes mais pas tous les bivouacs et des noms d'herbes ou d'arbres dans la botanique latine doucement voilà et cette obstination qu'il met l'auteur à décrire la flore qui l'entoure même réponse ça va cinq minutes mais pas trop quand même merci et donc il y a eu des coupures et ce texte a fini par saigner de mille coupures qui ont été faites pour des raisons différentes il y a une dimension politique aussi à la censure dont ce texte a souffert mais il y avait cette motivation cette motivation éditoriale mais quand on coupe toutes ces choses là on n'a pas le même récit y compris je dirais dans sa charge dramatique il y a un exemple que je signe dans la petite préface que j'ai faite il y a un moment où pour traverser un espace de taïga vierge le détachement d'Arsénief s'attache les services d'un russe qui habite un village sur place et qui appartient à la communauté religieuse des vieux croyants donc une communauté schismatique depuis le 17ème siècle et comme ces gens ont été réprimés ils ont fait de la taïga leur leur terre d'asile et le vieux croyant conduit le détachement à travers la taïga il se paume il n'y a plus rien à manger ça devient dramatique et on va mourir et chaque soir on se demande si le lendemain on aura la force de repartir et c'est c'est dramatique comme moment et donc dans les éditions précédentes on ne voit que ça alors que dans la version intégrale celle qu'on a là on voit qu'au moment au moment où son détachement va mourir qu'est-ce qu'il fait Arsénièvre ? il fait de la botanique latine il consigne dans son carnet les noms des plantes des essences d'arbres etc qu'il y a autour de lui etc donc on est à la fois dans ce 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 travail d'explorateur scientifique et en même temps dans ce contexte dramatique sauf que le contexte dramatique mis en regard avec l'obstination du savant à consigner la botanique dans son journal de route prend un relief tout à fait différent ce qui n'est pas facile non plus c'est que je parlais de cette sobriété il déroule comme ça un récit qui est comment dire sans fantaisie apparente je l'ai déjà dit sans recherche de style sans effet ni quoi que ce soit il est très il est très classique quoi il est très classique mais en même temps très épuré et le danger à la traduction c'est que on se dise voilà on est on est dans un récit classique donc il y a les lois du récit classique il y a le passé simple il y a ceci cela mais très très vite et le français à ce travers on peut verser dans quelque chose de surécrit et pour le dire autrement de trop littéraire par rapport à ce récit épuré et finalement assez sobre mais en même temps très concentré qu'Arsénièvre comme narrateur déroule dans 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 son dans son livre donc on a un devoir comme ça de ce devoir permanent de ne pas surécrire pour être aussi dans ce naturel dans cette économie des moyens qui était le credo narratif de Vladimir Arsénièvre Oui Arsénièvre dit qu'il écrit tous les soirs dans un il a il a une sorte de je ne sais pas comment ça s'appelle un livre privé enfin un livre où il explique un petit peu tout ce qu'il dit dans la journée il appelle ça son journal le journal voilà et en fait donc il a il a il a repris tout ça à la fin de ce de ce parcours ou est-ce qu'en fait ça a duré plusieurs années avant qu'il écrive ce livre est-ce qu'il a comment ça s'est passé vous le savez alors c'est un travail à plusieurs étages parce que il y a son journal de route et ensuite quand il rentre d'expédition il passe plusieurs semaines voire plusieurs mois à reprendre ces journaux et à les réécrire ça donne quelque chose de plus structuré et de plus rédigé mais dans ce même journal il colle notamment les dessins qu'il fait c'est un produit un petit peu hybride et ce qui s'est passé c'est que les deux grandes expéditions qui sont au coeur de ce récit ce récit qui est un roman aussi il faudra dire comment et pourquoi ces deux grandes expéditions c'est 1906 1907 et une première expédition 1902 donc il y a comme ça trois moments et en vérité le travail d'écriture du roman Vladimir Arsenev tel que vous le voyez là il s'est fait à partir des années 1910 il y a eu un moment où Arsenev a été on pourrait dire placardisé on a cessé de lui confier des missions d'exploration et il s'est réfugié dans l'écriture grâce à quoi on a le livre le livre que vous voyez donc ça s'est fait d'une manière rétrospective sur la base d'une matière première qui était son journal de route quand bien même ce journal de route aurait été réécrit dans les semaines suivant chacune de ces expéditions et il y a eu aussi un travail finalement sur lequel Arsenev lui-même ne s'est jamais expliqué de 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 mise en fiction de la chose vécue qui donc a été romancée et pourquoi ça ? bien parce que l'idée d'Arsenev était de placer au centre de son récit d'Arsenev mais pour servir le portrait qu'il allait faire de ce personnage il a il a travesti la réalité il a fait notamment une première série d'expédition en 1902 au cours desquelles il n'a pas connu d'Arsenev historiquement il a connu Dirsu ou Zala en 1906 entre guillemets seulement mais dans le livre la première rencontre il l'a placée en 1902 et donc dès 1902 il installe un personnage qui entre dans le livre on va employer un terme de cinéma en crevant l'écran et qui assez vite quelques chapitres plus tard sort du récit comme il y était entré mais pour autant sa présence habite quand même les pages suivantes qui sont d'ailleurs assez longues donc par cet effet là Arsenev il a employé une technique de romancier il a introduit un personnage il a retiré le personnage du récit mais ce qui domine c'est le manque de ce personnage la nostalgie de ce personnage nostalgie chez le narrateur et nostalgie chez le lecteur et donc dans les chapitres qui suivent c'est mais quand est-ce qu'il revient surtout que les chapitres qui suivent sont aussi des chapitres où s'installe une problématique une problématique de survie et la seule réponse qui soit à cette problématique c'est ah si Dersou était là donc il y a un effet disons un effet d'attente qui dit attente des suspens parce que finalement c'est le même mot et là Arsenev fait oeuvre oeuvre de romancier on peut le vérifier aussi quand on collationne certaines scènes telles que décrites dans son journal de route et telles que reproduites dans son récit romancé et là on voit si les couleurs sont les mêmes ou pas si les personnages sont les mêmes ou pas il ressort que le personnage de Dersou Ouzala est quand même à bien des égards malgré une base documentaire et factuelle avérée est quand même à bien des égards un personnage fantasmé donc romancé romancé et je dirais idéalisé parce qu'on a d'autres témoignages de ce même bonhomme et notamment de la femme Anna d'Arsenev la première femme qui pour tout dire ne pouvait pas la voir en peinture cette cette fameuse ce fameux épisode de Dersou Ouzala vivant à Kabarovsk dans l'appartement d'Arsenev il y a des lignes désastreuses d'Anna Arseneva disant que d'abord il sent mauvais qu'il ne sait pas se tenir à table qu'il est toujours le cul par terre et que sa pipe ne quitte pas sa bouche et le reste rien de tout cela ne transpire sur la plume d'Arsenev parce qu'il en est des romans d'amitié chez Arsenev comme des romans d'amour on idéalise la personne aimée sinon il n'y a pas d'amitié et il est sincère en faisant ça donc que Dirçou va mourir en 1908 mais 20 ans plus tard Arsenev se sentant lui-même mourant parce que menacé dira mais vivement que que j'aille rejoindre Dirçou donc c'était Dirçou était le moteur de son existence il ne faisait pas semblant il ne faisait pas et d'une façon assez curieuse Arsenev qui a passé de longues années sur ce livre qui on peut dire que ce livre est le fruit de dix années d'écriture il ne s'est jamais expliqué sur cette manipulation littéraire si je puis dire qu'il a qu'il a fait de de son sujet et en même temps il a eu à coeur de de faire un livre d'exploration c'est pour ça que ce livre là on ne peut pas le définir on peut le lire comme un livre d'aventure on peut le lire comme un western ou plutôt comme un eastern on peut le lire comme un livre de botanique comme un livre de d'exploration cosmographique on peut on peut le lire comme un roman d'amitié c'est c'est rien de tout ça mais en même temps c'est tout ça c'est tout ça ensemble c'est une matière assez curieuse et je redis le mot est un petit peu mystérieuse et je crois que bon c'est un livre qui aujourd'hui a 100 ans mais comment expliquer autrement la longévité de ce roman et les dizaines de millions d'exemplaires qu'il a généré à travers plusieurs générations de russes mais pas seulement de russes comment l'expliquer autrement que par que par ce mystère parce qu'après tout un chef d'oeuvre c'est un mystère alors très belle remarque Kurosawa c'est l'acteur qui joue Arsenev dans le film de Kurosawa donc 1975 c'est Yuri Solomine toujours vivant et qui me disait ceci Kurosawa quand il a tourné il a fait il a tourné beaucoup d'épisodes un petit peu western quoi des batailles il y a des il y a notamment des échauffourées avec des des chinois qui sont des espèces de mandrins qu'on appelait les barbes rouges les hurounse il y a un côté comme ça brigandage western etc que Kurosawa avait l'intention d'exploiter donc ils ont tourné plein ils ont tourné plein de scènes de western ça castagne ça se bat de gare ça les balles sifflent dans tous les sens avec des ours avec les tigres avec plein de choses comme ça et puis finalement rien de cela ou presque sauf peut-être la scène du tigre mais elle est tout en tout en retenue n'est resté dans n'est resté dans le film et au contraire Kurosawa a a cultivé l'art du silence Dersou qui dit quelque chose dans le film et puis la flamme qui crépite devant lui et puis ça dure le temps que ça dure et tant pis il y a eu comme ça une sorte de retournement qui s'est produit dans la conscience de Kurosawa il a tourné le dos au film d'action et il a fait il a fait un film construit sur le silence c'est très intéressant de comparer ce film avec l'autre le premier je vais préparer les extraits pour qu'on non oui alors bon on va le montrer je pense que c'est assez parlant mais le premier film 1961 réalisateur soviétique Baba Yann il a tourné Dersou Ouzala aussi et c'est un bon film d'ailleurs et notamment c'est un très bon film animalier il y a dans chez Arsénief là dans Dersou Ouzala un passage absolument étonnant il est Arsénief le narrateur avec des indigènes et notamment avec Dersou on est à l'automne et c'est la saison du Bram chez les serres Ouapiti et entre en scène un tigre mais le tigre on ne le voit pas et comme c'est le Bram et bien on entend les serres qui brament et à un moment donné il y a Dersou qui dit mais ce Bram est celui d'un tigre qui plutôt que de feuler pour attirer et déjouer les serres fait semblant d'être un serre et de fait en Bramant le tigre fait venir à lui les serres et au moment fatidique le tigre saigne les serres c'est pas rien comme scène animalière Baba Yan a réussi à tourner ça mais en même temps chez Baba Yan il y a la conduite de la narration par d'autres moyens que le cinéma c'est à dire quand il y a des silences quand il y a une marche du détachement on entend la voix du narrateur qui est aussi donc celle du romancier et qui en gros vous explique ce qui se passe chez Koro Zawa il n'y a pas ça on vous explique rien ce qui se passe est contenu dans ce qu'on voit à l'écran donc Baba Yan 1961 alors ça c'est la moi ce que j'appelle c'est presque freudien comme appellation c'est la scène originelle c'est à dire la scène où Arsénief va rencontrer Dersou Ouzala Dersou Ouzala débarque au bivouac donc dans la vraie vie dans le journal c'est 1906 dans le roman c'est 1902 puisqu'il a décidé de nous présenter Dersou Ouzala presque d'entrée dans le roman pour que ensuite on s'ennuie de lui et que nous lecteurs nous l'appelions de nos voeux et que nous attendions son retour sur scène scène originelle aussi parce qu'on peut la comparer telle que décrite dans le journal de route telle que traitée cinématographiquement par Baba Yan et telle que retraitée ensuite par Akira Kurosawa par Akira Kurosawa moi je vous ai dit merci je suis là je suis là merci je veux que je veux je veux que je veux je veux que je veux je suis je suis je suis noches J'ai pas osé traduire par-dessus parce que j'aurais eu l'impression de profaner quelque chose, mais c'est une scène très simple, il arrive, on lui demande qui il est, à quoi il répond qu'il est chasseur, où elle vit, où est sa maison, à quoi il répond qu'il n'a pas de maison, que sa maison c'est la Taïga et qu'il s'appelle Dersouzala. Ce qui est important, je crois, c'est de voir que le dialogue du film est celui du livre et qu'ensuite vous allez voir dans les secondes qui viennent la même scène tournée par Kurosawa avec un dialogue qui est mot pour mot le dialogue du livre. C'est intéressant parce que ça veut dire que le cinéaste, quand il passe derrière le romancier et qu'il doit mettre en dialogue cette scène, ne trouve pas d'autre moyen que de reprendre la scène écrite par Arsenev. On peut dire les choses différemment. C'est que Arsenev écrit un roman, mais il écrit aussi un film et que son livre est aussi un film. La preuve, c'est que les cinéastes n'ont pas pu le traiter autrement que ne l'a fait l'écrivain lui-même. Il n'a pas peur des silences, vous voyez, qui n'en sont pas d'ailleurs. C'est un film, c'est un film. Un film, lui ? Pour moi, je me suis en train de vivre dans l'arrière. Je ne travaille pas. Et je suis en train de vivre dans l'arrière? Je ne suis pas à la maison. Je suis en train de vivre dans l'arrière, je ne fais pas. Je ne fais pas à la maison. Je ne fais pas à la maison. Une même scène jouée trois fois dans le roman, chez Baba Yann, chez Kurosawa. En reprenant le texte de l'écrivain, il a décidé de faire un plan large fixe. Contrairement aux séquences avant, c'était découpé. C'est que le langage de Derzouzala, il n'est pas normal. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des phrases correctement. Il avance des mots. Avec deux mots, on le comprend. Il est en dehors de ce groupe militaire. C'est un moment vital du roman. Il parle une langue qui est la langue du chasseur sibérien qui fait du troc. Une langue comme ça, bricolée un petit peu. Une sorte de sabir. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, c'est que la langue parlée par Derzouz dans le film est la langue parlée par lui dans le roman. Mais aussi la langue qu'on trouve, ce sabir sibérien des chasseurs indigènes. Ensuite, quand on... Tous les livres qui touchent de près ou de loin, ces mêmes personnages et ce même sujet, parus après Arseniev, vont reprendre ce langage. Et bon, il y a une donnée objective qui est qu'il existe bel et bien un sabir sibérien qui a été forgé par les nécessités du troc avec un arsenal lexical objectivement fabriqué par la nécessité des échanges et le contenu de ces échanges. Ça, c'est une chose. Mais je crois qu'il y a aussi le fait qu'avec la mise en mots de ce langage installé par Arseniev, les auteurs qui l'ont suivi n'ont pas pu s'affranchir de ce même code. Bon, la traduction, c'est très difficile. Il y a... Ce qu'il faut savoir et que vous savez sans doute, c'est qu'en France, avant la guerre, ce roman a été traduit en partie, du moins une version abrégée du roman, un tiers du roman. Une version comme ça, un petit peu digest. Ça a été traduit. C'est une traduction très honorable. Mais le langage de Dirçou, dans cette traduction, il est très littéraire. C'est un langage de salon. Même les subjonctifs sont respectés. Donc, pour dire les choses autrement, Dirçou, dans la version Payot 1939, parle comme Madame de Stalla. J'ai senti que c'était un problème. J'ai eu cette ambition. Même si je n'étais pas du tout, je veux le dire solennellement, dans la démarche du traducteur, qui dit « Poussez-vous, j'arrive, je retraduis, et voilà moi ». Ce n'était pas du tout ça. Mais l'idée, c'était quand même de donner une voix à Dirçou qui soit un petit peu la sienne. En même temps, sur quoi se baser ? Sur quoi se baser ? Et comme je n'avais rien sur quoi me baser, je constatais que le résultat de ma traduction, c'était Tintin au Congo. C'était un petit nègre comme ça. Et puis, j'ai constaté aussi beaucoup d'idées fausses. C'est-à-dire qu'il est une langue rudimentaire, Dirçou. Donc, on a envie de se dire une langue rudimentaire, avec des verbes, je ne dirais pas des verbes non conjugués, mais des verbes qui figurent dans l'afflexion la plus brute. En russe, c'est de l'impératif. J'étais parti sur cette idée complètement fausse que l'infinitif d'un verbe était sa version brute. Pas du tout. En fait, l'infinitif est une forme élaborée du verbe. Donc, je suis parti sur plein de fausses pistes. Et il s'est produit avec mon éditeur la situation inverse de l'ordinaire. En général, c'est l'éditeur qui est le réviseur, si je puis dire. Et moi, j'ai fait souffrir un petit peu mon éditeur. Il y a François Lanz qui est là. Et c'est important parce que je ne peux pas... Quand on est tous les deux dans une pièce, je ne peux pas lui dire comme ça entre quatre yeux. Mais là, vous êtes là. Donc, ça me permet... Ça me donne cette occasion de lui dire solennellement tout ce que je lui dois, sans qu'il l'interprète de travers, puisque vous êtes là. Je pense que j'ai dû le faire souffrir un petit peu en le priant instantanément de relire tout le Dirssou. Je veux dire, les répliques de Dirssou, la parole de Dirssou, et de vérifier à son oreille et aussi à son œil d'éditeur Comment dire ça, François ? La véracité du propos, la plausibilité du propos, si je puis dire. Donc, ça a été... S'il y a eu un défi dans cette traduction, je pense que c'est en cela que ce défi consistait. Je complète ce que vous disiez par rapport à la traduction de la langue de Dirssou. C'est vrai que moi, en voyant, en ayant un peu de... quelques mots de ruse dans l'oreille, je me suis surpris à comprendre d'Irssou, donc j'étais très fier. Mais en même temps, être un peu gêné, la référence à Tintan au Congo, me fait réagir aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette opposition, civilisation, homme de la nature, pas une sorte de gentil sauvage, parce que c'est pas ça, mais il y a... Je trouve que le film et l'ouvrage, je pense surtout au film, flirtent avec cette... Comment... C'est mal la langue de la civilisation, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors que je pense que le roman ne peut pas aller dans ce sens-là, mais en même temps, je sais pas, on est un peu traversé aussi par ce sentiment-là. Je sais pas comment... Ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'au moment même où le prince Pierre Volkonsky, donc dans les années, je pense, c'est paru en 39, dans les années 37-38, qu'importe, traduisait d'Irsouzala, la version abrégée. On traduisait de l'anglais, autant en emporte le vent. Avec cette fameuse problématique de la langue des esclaves noires, et le parti pris qui a été fait à l'époque, et je pense que Volkonsky ne pouvait pas l'ignorer, a été, en gros, de forger, de mettre dans la bouche des esclaves ce petit nègre français, mais ce petit nègre était une fabrication aussi coloniale. Il y a notamment des manuels à l'attention des colons, qui étaient rédigés dans les années 1910, où on disait quels français parlaient aux nègres. On peut dire ça comme ça. Mais la recette linguistique qui était donnée n'avait rien à voir avec la langue de terrain. C'était une fabrication de l'esprit. C'était aussi une fabrication de l'esprit, donc une fabrication coloniale et une fabrication du mépris. Je pense que dans le Paris de la fin des années 1930, Volkonsky avait conscience de ça. Et s'il a mis dans la bouche de Dirssou une langue littéraire correcte, il a fait un parti pris de traduction qui se justifie. C'est-à-dire qu'il a compris que le narrateur placé Dirssou à un niveau spirituel très élevé. Et en mettant dans sa bouche une langue comme ça, élaborée, il a pensé servir le dessin E-I-N. Il trahissait la langue. Il trahissait le taille. Du narrateur. Je pense que ça se défend aussi. Quand il parle, il dit des mots parce qu'il a besoin de les dire. Il ne va pas parler pour ne rien dire. Et à la limite, s'il n'a rien à dire, c'est l'autre qui intervient. D'ailleurs, on le voit dans le feu de bois. C'est l'autre qui intervient en lui posant des questions parce qu'en fait, Dirssou ne sort pas. Il ne parle pas. Il ne dit que ce qu'il a à dire. Et il dit tout ce qu'il veut dire. C'est ça qui est impressionnant aussi. C'est que quand il a une idée dans la tête, je ne sais pas combien il a de mots, il en a peut-être 200, mais il exprime cette idée avec peu de moyens. Il l'exprime, ce qui fait qu'on a une langue très pauvre et finalement une pensée élaborée. Dans cette pensée élaborée, il y a la philosophie animiste qui transpire. Pour vous, le film de Kurosawa est très fidèle. Vous êtes inspiré du film de Kurosawa pour la traduction ou est fidèle à l'âme ? J'ai du mal à répondre, mais je dirais que quand on a vu le film de Kurosawa, on l'a dans la tête et même le roman avec les images qu'il fait naître dans l'esprit du lecteur au fil de la lecture, tout cela se fait à travers le prisme du film qu'on a vu. On est piégé par Kurosawa. Oui, je crois. On a édité... C'est comme, moi je ne sais pas, pardonnez-moi. Non, 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 je vous en prie. Mais c'est comme, moi je ne sais pas, parler de Notre-Dame de Paris sans avoir Victor Hugo dans la tête. Je précise juste qu'on avait repressé Dersoudala. La copie n'est pas restaurée, je tiens à le préciser. Quand on voit le film, on aimerait avoir une copie de très bonne qualité. Ce n'est pas tout à fait le cas, malheureusement. On a la joie de redécouvrir le film, mais on se dit, quand est-ce qu'on pourra le voir encore dans une très bonne qualité ? Mais il est là, il existe. Est-ce qu'il y a encore des questions ? On peut s'arrêter là et puis continuer la conversation de manière un peu plus informelle. Les ouvrages d'Yves sont là, si vous voulez les dédicacer. Vous êtes adepte de la dédicace ? Alors, je ne suis pas Arsénief, mais comme rien ne m'arrête, je le signerai quand même. Yves, je vous remercie énormément d'être venu. C'est déjà fini ? Non, mais on continue de manière un peu plus... Il va y avoir un petit pot, un petit verre. Je sens que vous avez envie de dire des choses. Est-ce que vous auriez encore envie de vous dire ? Imaginons un feu, là. J'ai envie de vous dire que, d'abord, je suis très ému par la lecture que vous avez faite de l'Irsou, et qui passe par vos questions, que ça m'émeut beaucoup. J'ai envie de dire aussi qu'Arsénief est un immense personnage. Que je l'aime beaucoup. Et qu'il a aussi sa part d'actualité. Il a eu un destin tragique. Il s'est beaucoup battu à différentes étapes de sa vie. Il a eu beaucoup de chance. Mais aussi, il a rencontré beaucoup d'obstacles. À partir des années 1910, il avait dans les pattes la bureaucratie russe, qui l'a empêchée de réaliser ses vrais talents d'explorateur. Et puis après, la révolution bolchevique. Ce n'était pas facile pour lui, parce que quand la révolution bolchevique est arrivée, il était colonel de l'armée du tsar. Ça lui a valu de devoir pointer régulièrement, tous les mois, au commissariat. Parce que c'était un élément de l'armée tsariste, donc pas fiable. Et il avait une assignation, comme ça, de nature policière. Après, on a levé cette assignation pour loyauté. Mais il a subi beaucoup de délations, de dénonciations. Il a dû s'expliquer devant les services secrets. Et il y a notamment un ethnographe qui a fait partie un jour de l'une de ses expéditions et qui, par jalousie, a longé des rapports contre lui. qu'on appelait l'ethnographe au pistolet, parce qu'il était enrôlé dans la Cheka, donc la police politique de cette époque-là. et des choses très difficiles. Il a eu le pressentiment, le pressentiment de sa fin, je dirais le pressentiment de sa fin tragique. Donc le destin, qui est souvent un bon scénariste, a choisi de le faire mourir en 1930, de sa belle mort, avant qu'il ne soit trop tard. Mais déjà, ses amis, compagnons de route, de voyage, de pensée, étaient arrêtés. Donc il y avait en lui ce pressentiment. Il connaissait la région par cœur. Il connaissait donc les chemins qui pouvaient le mener vers la Chine, notamment la ville de Harbin, qui servait de destination pour les exilés et les réfugiés. Mais il a considéré qu'on n'échappait ni à son destin, ni à sa patrie, et qu'il devait rester. Il a laissé des lettres assez troublantes, ce qui illustre le déchirement interne qui le brûlait, notamment une lettre très touchante, quelques mois avant sa mort, où il dit, « Si je pouvais, s'il n'était ma famille, il avait sa femme, Margarita, sa fille, Natacha, s'il n'était ma famille, j'irais m'enfoncer dans la Taïga, avec quelques indigènes qui sont mes amis, là où jamais personne, là où jamais l'État soviétique ne pourra me trouver. » Donc il y avait ce désir de fuite, qui était aussi un refus du monde dans lequel il était. Il y a un grand mystère aussi qui est celui de son humanisme, parce qu'après tout, il a fait l'école des officiers, l'école de Juncker à Saint-Pétersbourg. Donc il a une formation comme ça, très militaire. C'est ses parents qui l'avaient mis là-dedans parce que, bon, son père était cheminot, c'était quelqu'un d'instruit, mais il n'était pas dans l'élite sociale. Donc l'armée pouvait payer ses études supérieures, en gros, c'est ça. Mais très, très vite, on voit se faire jour une sorte de divorce avec la culture militaire. Il n'est pas bien dans l'armée, mais il va retourner cette situation, se servant de l'armée, pour être muté dans l'Extrême-Orient et devenir ce qu'il rêvait d'être, c'est-à-dire explorateur. Ses modèles, c'était Przewalski, Mikloko-Maklaï, etc. Et donc, c'est un drôle de paradoxe, finalement, que ce militaire, pour dire les choses comme elles sont, anti-militariste, et puis cette incroyable, cette œuvre d'humanité qu'il fait toujours au quotidien. Quand on l'envoie en expédition, il est capitaine, mais il a investi de pouvoirs spéciaux. En gros, il a pouvoir de vie et de mort sur les soldats qui l'accompagnent et qui constituent son détachement. Mais il s'inscrit toujours comme chef d'expédition dans un mode, je dirais, entre guillemets, de management, de commandement, complètement anti-hierarchique. Il y a une scène à laquelle je pose, je pense, souvent. Avec son détachement, il se fait héberger dans une ferme chinoise, qu'on appelle une fanza, c'est des colons chinois. Et les Chinois ne comprennent pas que le chef, c'est Arseniev. Pourquoi ? Parce qu'il y a dans les rangs du détachement un Cossac qui crie plus fort que les autres. Et au petit matin, pour faire son journal, Arseniev se réveille avant les autres et demande aux Chinois de la fanza de lui préparer le thé du petit-déjeuner. Le Chinois refuse, parce que ce n'est pas le chef. Le chef dans l'esprit du Chinois, c'est le Cossac qui gueule. Et on voit Arseniev qui, plutôt, au lieu de dire le chef, c'est moi, il réveille son Cossac. Dis-lui de me préparer le thé. La hiérarchie militaire, ni autre, n'est pas le moteur de son travail. Or, il est quand même à la tête d'un détachement. Il conduit ses hommes à la mort. La mort, elle est à toutes les pages. Et s'il est suivi par ses soldats, c'est parce qu'Arseniev, c'est Arseniev. Et plus tard, quand ses soldats seront appelés sur les fronts de la Première Guerre mondiale, ils lui enverront des lettres, qui seront dictées à d'autres parce qu'ils sont illettrés. Donc, il faut voir que dix ans plus tard, les soldats ont cette fidélité à leur chef qui se traduit par des lettres qu'on écrit des fronts de la Première Guerre mondiale et auxquelles Arseniev répond. Ils sont là, devant les Allemands, et pour tout dire, devant la mort, ces soldats. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils écrivent à Arseniev, qui se trouve encore empêché à Vladivostok. C'est un grand humaniste. Il y a une histoire aussi très troublante qui est celle de sa deuxième femme, Margarita, qui est à moitié française. Et en vérité, c'est à sa deuxième femme qu'Arseniev doit d'avoir pu éditer Dirsouzala, qui est paru en deux volumes, 1921-1923, parce que le père de Margarita, qui était un industriel, on dirait aujourd'hui, a sponsorisé l'édition. On peut dire que c'était une édition à compte d'auteurs, chez un éditeur, mais à compte d'auteurs, c'est son beau-père qui a payé. Et après, dans les années 1920, il n'y a pas eu d'autres éditions, sauf les éditions caviardées ou les éditions abrégées. 1926, ensuite 1928, etc. Donc la grande bataille de la famille sera de lutter pour obtenir une réédition intégrale du roman Dirsouzala. Chose qui ne se fera jamais, sauf en 2007, et puis maintenant dans la version française que vous avez là devant vous. Donc ça a été un combat très difficile, et quand Arseniev est mort, Margarita a pris sur elle de reprendre le flambeau et de se battre pour ça. Bon. Mais Arseniev mort, il y a eu une campagne, il a été dénigré, considéré qu'il n'était pas dans la ligne, et qu'il pratiquait de la mauvaise ethnographie. Donc il y a eu comme ça des articles contre lui dans la presse. Et ça s'est traduit par l'arrestation de Margarita. Une première fois en 1934. Et son emprisonnement pour un an. On est déjà dans les années Staline. Donc on veut lui faire avouer qu'en vérité, son mari travaillait pour l'intelligence étrangère, notamment japonaise. Et on veut la faire condamner parce qu'elle est la femme d'un traître à la patrie. Et Margarita s'est battue comme une lionne. Elle n'a jamais fait d'aveu. Le procès stalinien, la règle du jeu, c'était de faire des aveux avant que d'être passé par les armes. Et elle a miraculeusement gagné cette épreuve. Et sortant de prison, elle est allée jusqu'à Moscou. Elle avait des amis. On lui a donné ce conseil de se faire oublier parce qu'à Vladivostok, pour dire les choses d'une façon familière, elle était grillée. À quoi elle a répondu que non ? Que sa mission, c'était d'aller jusqu'à la réédition de Dersouzala. Donc elle est rentrée à Vladivostok, où elle a retrouvé ses délateurs et tortionnaires et autres, de nouveau arrêtés en 1937 et fusillés en 1938. Donc quelque part, elle est morte pour ce livre. Quand nous avons envoyé ma version traduite de Dersouzala à Vladivostok, et aux gens de la Société russe de géographie, l'un de ceux qui m'ont beaucoup aidé, a eu tout de suite, en recevant ce livre, a eu tout de suite ce commentaire, « De là où elle est, Margarita vous dit merci. » Il y a comme ça, chez Arsénief, il y a cette épaisseur, il y a cette dimension, il y a un humanisme. Et c'est un humanisme tragique, puisqu'il l'a payé de sa vie et de celle de sa femme. Sans parler aussi de sa fille, puisque une fois sa mère assassinée en 1938, sa fille, à son tour, a été arrêtée. On l'a accusé, elle, mais c'était une accusation mensongère, d'avoir organisé un bordel privé chez elle. Et elle en a conçu, évidemment, une immense amertume, une amertume assez agressive. Et ce qui lui a fait dire, ce qui lui a fait dire publiquement, que le sigle russe, U-R-S-S, en russe, SSSR, c'était, ça se déchiffrait comme « Smirch Stalina spatio traciu » « La mort de Staline sauvera la Russie. » Réponse, réponse d'Isand Goulag. Et elle est morte brisée à l'âge de 50 ans, en 1960, 1970. Et donc, il y a cette tragédie, mais il y a aussi cet humanisme, il y a aussi ce plus grand roman d'amitié de tous les temps, qui est Dersouzala. Il y a cette immortalité, cette immortalité du livre et de son auteur. Au sujet des photos qui sont dans le livre, qui prenait les photos Arsenev, un membre de son groupe ? Et où sont-elles maintenant, ces photographies ? Alors, c'est Arsenev qui prenait les photos, sauf les photos sur lesquelles il figure. Il aurait pu mettre un pied, non. Il aurait pu mettre un pied, non. Notamment, il y a un certain Bordakov qui figure dans le livre et qui prenait aussi les photos pour lui. Et en fait, ces clichés, ils se trouvent aujourd'hui dans les archives de ce qu'on appelle l'OIAK, l'Obsité d'études de la région de l'Amour, qui fait partie de la Société russe de géographie, sa section extrême orientale. Donc ça, c'est des archives. Et tout ça, tout ça est là-dedans. La plupart des images que vous pouvez voir dans le livre sont à ce jour inédites. C'est parce qu'on s'est attaché à la complicité des gens de la Société russe de géographie de Vladivostok qu'on a pu les publier dans l'ouvrage. Oui, il y en a beaucoup, oui. Rien que nous, on en a reçu plus d'une centaine. On vous dit ça, on ne peut pas s'empêcher de penser à ce qui se passe ces jours-ci. Mais bon, le fait même de l'apparution en français de ce livre fait peu avant le 24 février fatidique, je recevais un mail de l'organisateur d'un festival littéraire de Vladivostok qui m'invitait pour le mois de septembre à Vladivostok. Que Carseigneur paraisse en français, ça veut dire beaucoup pour moi, mais pour eux aussi. Si vous avez envie d'en parler, on va peut-être parler un peu avant la discussion, mais quel regard vous avez là sur ce qui est notre actualité ou comment vous, en tant que traducteur, xénophile, j'imagine que ça va être très douloureux, mais comment... Quel est votre regard là-dessus ? Une immense tristesse. Je n'imagine pas de quelle façon ça peut être réparé, ni même de quelle façon ça peut être arrêté. C'est une situation très critique. C'est une situation très dangereuse et complètement fratricide parce que russes ukrainiens, d'une certaine façon, mais pas dans le sens où il l'entend. Poutine a raison de dire que c'est le même peuple, au sens où il y a une intimité, une intimité de culture. Mais la déchirure est faite, elle est irréversible. On ne peut pas imaginer que ça puisse se raccommoder. Je ne vois pas ce qu'aurait pu arriver de pire à l'Ukraine et à la Russie. Il y a une situation aussi un peu étonnante, un peu énigmatique, c'est que le Kremlin fait à l'Ukraine ce grief d'étouffer la langue russe. Et franchement, je ne comprends pas. La dernière fois que j'ai traversé l'Ukraine, c'était avec ma vieille voiture. On venait de Russie, donc c'était il y a deux ans maintenant. Et on s'était dit dans la voiture, j'étais en famille, on ne parle que français dès qu'on entre en territoire d'Ukraine. Parce que quand on vient de Russie, qu'on entre en Ukraine, il y a beaucoup de haine installée médiatiquement à l'encontre des Ukrainiens. Donc, quand vous allumez la télé, vous vous sentez remplir comme ça de détestation à l'encontre du peuple ukrainien. Et même s'il y a une lampe qui s'allume, nourrie par votre esprit critique, qui vous dit, ne te laisse pas gagner par cette haine, quelque part, ça vous oblige quand vous passez la frontière de la Russie à l'Ukraine, à vous interdire à vous-même de parler russe parce que vous allez vous faire égorger. Donc, on passe la frontière et la ville la plus proche est la ville de Soumy, qui aujourd'hui d'ailleurs est sous les bombes. Et en descendant de voiture, pour la nuit, pour un hôtel, c'était une belle soirée d'été. Tout le monde autour de moi ne parlait que le russe. Et quand je me présente à l'hôtel là-bas pour régulariser votre inscription à l'hôtel, il faut le passeport. Donc, je présente un passeport français. La réceptionniste me félicite de la qualité de mon russe dans la ville ukrainienne de Soumy, où la télévision russe m'avait promis d'être égorgée. C'est un peu... Et après l'étape suivante, c'était Kiev. On était chez une copine de Kiev, dont la famille est à Paris depuis cette nuit d'ailleurs, pour les raisons que vous imaginez, mais là encore, c'était la fin de l'été, une soirée d'août. Et ils habitent dans des bars d'habitation un peu comme ça de la banlieue résidentielle de Kiev. Donc, c'est des bars qui sont carrés, il y a une cour au milieu, et puis les gamins qui jouent dans les bacs à sable. Et les mamans qui sont sur les balcons et qui engueulent les gamins, comme il se doit, comme de juste, qui font des bêtises dans les bacs à sable, quoi. Mais tout ça en langue russe. Voilà. Juste, peut-être, deux mots sur le livre que vous avez écrit, qui m'a interpellé, le grand voyage que vous avez écrit, qui n'existe pas, et que vous avez créé. Vous en avez parlé au début. Oui, ça doit être ça. L'exploration de la Sibérie, c'est... En résumé, comme je le disais, ça a été toute une épopée. Je me suis dit, il faut la faire connaître. J'ai cherché un livre qui la raconte, il n'existait pas, donc avec un grand copain, Antoine Garcia. On a passé deux ans à écrire, à reconstruire les grandes étapes de cette épopée incroyable de la Russie au Pacifique. Donc, au départ, le grand, au XVIe, surtout au XVIIe siècle, le grand protagoniste de cette conquête, c'était le Cossac, qui était un petit peu le conquistador de cette époque-là. Et c'était la ruée vers l'or, mais l'or doux, c'est-à-dire la peltrie, la fourrure. Marthe, Zibline, etc. C'est ça qui faisait marcher les Cossacs vers l'Est. Et en fait, un peu comme chez le poète, comme un vol de gerfaux hors du charnier natal, fatigué de porter leur misère, hautaine de Palos de Moguerre, où tous les capitaines partaient ivres d'un rêve héroïque et brutal des Cossacs, c'était exactement ça. Puis après, au XVIIIe siècle, sont venus les empereurs cosmographes, Pierre Ier d'abord, puisque Pierre Ier, lui, c'était l'européisation de la Russie, mais c'était surtout faire de l'empire russe qu'il a créé en 1722, c'était en faire une puissance entre l'Ouest et l'Est. Et s'il a dépêché Béring vers le détroit de Béring, c'était justement pour achever la configuration extrême-orientale de l'empire qu'il était en train de construire. Est-ce qu'il y a un isme qui rattache l'empire de Russie à l'Amérique, ou est-ce qu'il y a un détroit ? Il y avait un enjeu, comme dirait l'autre géopolitique, considérable. Ensuite, au fil du siècle, jusqu'à Catherine II aussi, qui a achevé ces grandes conquêtes savantes, cosmographiques, je dirais, du XVIIIe siècle. Après, au XIXe, ça aurait été la conquête par le peuplement et par l'industrialisation, mais aussi par l'univers carcéral qu'a remplacé le colon russe. Et puis, le moment est venu aussi où, au XXe siècle, il s'est inscrit dans cette tradition, à la fois carcérale et industrielle du XIXe siècle. On a vu des nostalgiques de cette grande époque désormais révolue, où il y avait encore des zones blanches à découvrir sur les cartes, il y avait encore des terres vierges à conquérir, à cartographier. Et c'est Arsénièvre, d'ailleurs, qui a résumé la chose d'une belle manière, en disant que reste-t-il à l'homme maintenant qu'il a conquis, cartographié, topographié, cette immense masse continentale qui court jusqu'au Pacifique ? Que lui reste-t-il à découvrir ? Et c'est la réponse qu'Arsénièvre a donnée. Désormais, l'objet de l'exploration, ce sera lui-même. L'objet de sa découverte, ce sera lui-même. D'où cette pléiade d'explorateurs d'un genre nouveau qui, plutôt que d'aller jusqu'au bout d'une terre, allaient jusqu'au bout d'eux-mêmes par leur voyage et les prouesses qu'ils s'assignaient à eux-mêmes. C'est un très bon mot de la fin, je pense. Vous pouvez poursuivre la discussion avec Yves, je pense qu'il sera ouvert à ça. Mais on va tout simplement vous remercier, Yves, d'être venu et de nous avoir parlé tout cet après-midi. Merci. Merci à vous. Non, c'est très agréable parce que je vois des yeux qui brillent. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.